Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve une fois de plus sur Old World où l'on va attaquer aujourd'hui le tutoriel numéro 4, Lourdes et la couronne. Alors dans ce tuto, nous dit-on, on va entrer en contact avec des tribus avancées et une autre nation, on va apprendre à gérer les membres du conseil La Diplomatie et les émissions. Mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que le nouveau contenu sera disponible. Ceci étant, on replonge dans le jeu immédiatement et on lance le tuto. On se retrouve juste après le chargement. Et nous revoilà dans le jeu. Alors, les ambitions. Alors on a vu dans les tutoriels précédents comment atteindre des objectifs. Et ces objectifs nous ont appris à commencer, nous ont appris les bases de Old World. Maintenant, il est temps d'introduire les ambitions. Donc les ambitions sont les désirs de notre leader, ce qu'il veut arriver à accomplir. Chaque leader a ses propres ambitions et il peut même léguer ses ambitions ou avoir les ambitions de son prédécesseur. Compléter une ambition ou un héritage va donner un énorme boost à notre légitimité. Durant une partie complète, on aura l'opportunité de compléter jusqu'à 10 ambitions. Et si on réussit à compléter les 10 ambitions, eh bien, on gagnera par... Ce serait une victoire par ambition. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Par exemple, dans les civilisations, on a souvent des victoires militaires, des victoires scientifiques, culturelles ou scientifiques. La victoire par ambition, ce n'était pas présent. Alors, à noter que pour le propos de ce tutoriel, nous n'aurons que 8 ambitions pour achever une victoire au lieu des 10 habituelles. Ok. Si on échoue à réaliser les 8 ambitions, on perd et il faudra que l'on recommence. Notre première ambition est d'explorer l'Est et de fonder une quatrième cité dans la péninsule. Ok. Première ambition, prendre une nouvelle cité dans la péninsule. Et du coup, on doit voir un scout quelque part. Il est là, notre scout. On va déjà aller explorer. Voilà. Le premier site, il est localisé. Parfait. Donc, il va nous falloir un colon qui sera prêt dans cinq tours. En attendant, on va centraliser nos différentes troupes ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? Les filets. On aurait dû construire, ce n'est pas grave. On va lancer la construction de travailleurs. J'aurais pas forcément fait un très très bon tour là. Je donne un autre travailleur. Et on va arrêter là pour ce tour. D'accord. J'aurais dû... La duchesse Diotina est sévèrement malade. On nous demande ici de rechercher la navigation et de construire une birème. D'accord. Alors. On va terminer cependant l'aristocratie. On va construire une ferme. On est à plus 22. On va aller construire ça. Pour lancer le paganisme. Alors là, on a beaucoup de choses. Une mine. Donc, on va commencer par ça. Et ici, on veut commencer par ça. Voilà. Alors, toi, tu as tout exploré. C'est l'océan Atlantique. Parfait. On gagne plus de légitimité. Ça, on apprécie. Dans cette ville, on voit qu'il y aura de l'ivoire et il y aura également des perles. Pas mal. On a également du blé ici et de la lavande. Franchement, c'est plutôt pas mal tout ce qu'on a. Si vous voulez bien vous déplacer. Non, on n'a plus de points. Ok. On en fait 13 par an. C'est pas mal. Alors là, grosso modo, sécuriser la succession, bien évidemment. Donc, on va commencer par construire une mine ici. Le prince Alexandre, on a besoin qu'il se marie. Donc, il va se marier avec d'équipes Célides. Voilà. Le but, évidemment, c'est que le prince Alexandre est un enfant pour perpétuer la lignée. Parfait. Ensuite, on va vouloir tout découvrir. Donc, notre scout, il est où ? Il est là. Je vais le reprendre. Je vais le faire venir ici. Donc, tous ceux-là, là, ils vont se reposer tranquillement. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'eux. Un guerrier. Alors, tu vas venir là. Et le frondeur, toi, tu viendras là. Allez, on va passer l'année. On vient de perdre notre fille, Diotina, malheureusement. Ça, c'est ballot. Alors, on a le choix pour le mariage entre deux propositions de la famille Cip Célides. Alors, est-ce qu'on prend Dionasa la jeune ? C'est pas mal. Plus d'encourage. Elle est tacticienne. Donc, elle pourra être soit générale, soit maître espionne. Elle est immunisée au coup critique. Elle gagne deux en sagesse, deux en courage, deux en discipline. C'est pas mal. Ici, moins en discipline, plus qu'être en charisme. Elle peut être orateur. Donc, pour être un gouverneur ou un ambassadeur. Elle est éloquente. Elle peut donner 30 d'iron. On va plutôt partir là-dessus. C'est des bonnes stats, je pense. Du coup, on veut également marier notre deuxième fils. On va te marier un Célucide. Voilà. Alors, on peut acheter et vendre. Alors. On croise le top screen. Voilà. En haut de l'écran, on peut trouver... Pardon. Ici. En haut de l'écran, on peut trouver nos réserves. De toutes nos ressources. Notamment. Stone. Wood. Donc, le bois. La pierre. Ça. C'est le fer. La nourriture. Et notre argent. Et on va pouvoir s'en servir pour faire du marchandage. Pour l'instant, on n'a pas de quoi récupérer notre propre bois. On n'a pas la technologie. Donc, il va falloir... Euh... on récupère du bois. C'est pas ici. Je ne sais plus où c'est. voilà on peut acheter contre de l'argent ou en vendre alors pour l'instant on a on a suffisamment mais viendra le moment où il faudra qu'on achète alors toi on veut que tu viennes par ici on a dit ici c'est pas mal il y aura également du marbre on spot un tous nos travailleurs sont occupés on dirait donc du coup oui on peut utiliser nos points pour nous déplacer c'est pas forcément utile c'est juste par convenance personnelle il y a une explosion de science à paix là très bien et notre femme vient de donner naissance à un nouveau fils le duc périclès on a à nouveau une proposition par le choix entre deux deux personnes pour le mariage de notre duc mêlée à guerre alors exemple type donc arrive trop en discipline builders plus de mon charisme ça donne un petit peu de pierre wisdom moins 1 10 lot non va partir là dessus là on veut évidemment étudier la navigation pour avoir accès aux birem aux colonies et au serve d'homme tout ça c'est comme on dirait je ça c'est des lois on verra ça c'est plus tard il y en a alors toi tu as construit ça c'est parfait tu vas venir me construire une mine toi pour l'instant tu viens là on veut tout découvrir alors augmenter notre culture la culture à paella se développe les festivals l'art fin la poterie la musique la danse et des architectures inspirantes prennent une place prépondérante à paella à mesure que la culture de vos cités augmente les les travailleurs vont être capables de construire de meilleures innovations les gouverneurs vont être meilleurs tout simplement et vos cités vont inspirer votre nation ce qui va à accroître notre score de points de victoire les travailleurs vont également avoir accès à d'impressionnantes merveilles du monde une seule de chaque une seule merveille de chaque type a peut exister et à elle accroître elle accueillir peuvent accroître à elle même le score de points de victoire ok donc on veut construire l'oracle ça nous dit ensuite c'est la fin de l'année alors qu'est-ce qu'on peut faire ça c'est bien plus 6 de bordure ok on a un nouveau colon évidemment on va l'envoyer ici ça c'est acté à paella et là on va vouloir booster un certain nombre de choses tu vas commencer par me faire un travailleur ensuite tu me feras un mineur tout en farmeur tu vas me faire ça je vais vouloir ça également je vais même en mettre plusieurs voilà bah on a déjà là on a déjà lancé ok donc on a fini de rechercher la navigation et je suis capable de construire une birème une birème nécessite 50 de fer et 50 de bois là on n'a pas encore ce qu'il faut on va venir établir une ferme ici là tu te mets en position est une bouche plus non 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 je vous avais dit de pas bouger voilà toi tu vas continuer de venir par là on fait de l'exploration découvre plein de choses et on termine l'année alors qu'est ce qu'on va pouvoir faire plus 200 de nourriture pour un petit bonus on nous recommande de faire police pour pouvoir déclarer la guerre fabriquer des murs et des villages pourquoi pas on va venir ici on continue d'explorer on a découvert une rivière ce qui nous donne encore deux points de légitimité donc on grâce à ça on en génère plus 6,2 par un par année c'est fat les montagnes du caucase notre duc meliaguer et sa femme la duchesse consorque zantype ont donné naissance à un fils le duc chryseis très bien les membres du conseil alors tout comme notre épouse est notre héritier il y a trois autres membres du conseil vous voyez c'est repris ici là pour l'instant on ne les a pas tous débloqués l'ambassadeur donc l'ambassadeur, le chancelier et le maître espion l'ambassadeur peut négocier la paix des alliances avec les autres nations et les tribus demander tribus conduire une mission de commerce ou tenir un grand synode le chancelier lui peut résoudre tout ce qui est problème enfin les cadeaux familiaux les pacifications de cité ou l'emprisonnement d'un autre personnage le maître espion mène nos agents qui sont capables d'infiltrer une nation rançonner une nation, voler des recherches ou même assassiner un autre personnage les habiletés d'un conseiller aident également à donner des bonus supplémentaires à notre nation par exemple un ambassadeur la sagesse d'un ambassadeur va augmenter la culture d'une cité et son charisme va augmenter l'opinion étrangère alors maintenant qu'on a recherché l'aristocratie on peut nommer un ambassadeur au conseil et pour ce faire on doit cliquer sur le bouton d'ambassadeur on a le choix entre deux personnages de deux familles différentes évidemment moins 0,8 de culture par cité ça non plus 30 d'opinion étrangère et moins 10 d'opinion religieuse et ici on a le plus 30 d'opinion étrangère le moins 10 d'opinion religieuse on va prendre celui-ci même si ça ne me va pas des masses parce qu'il a un malus de moins tout simplement on a notre colon qui va s'approcher ici au prochain tour Syracuse il nous faut quoi pour faire l'oracle ? il nous faut 100 de civics on les a 200 de nourriture on les a en revanche il nous manque il nous manque beaucoup de pierres et bien on va construire une carrière ici ça devrait un petit peu aider ici on va construire la fameuse birème ici je vais vouloir je vais vouloir encore un travailleur pour le moment ce qu'on va avoir beaucoup à faire tu viens ici toi pour construire les filets toi ici pour construire la mine d'or vous ne bougez pas tu n'as plus de points ce que tu feras tu remonteras par là ensuite mais pour l'instant tu vas venir découvrir ici on va terminer l'année on a complété une ambition faire en sorte qu'Alexandre se marie et produise un héritier ça nous donne plus 10 de légitimité c'est parfait on est à 72 tu as quel âge ? 77 ans quand même un petit disque de nourriture allez petite ambition qu'est-ce qu'on peut faire ? les patrons les artisans ils sont contents on va prendre nouvelle ambition 92 on a gagné un petit bonus encore on va fabriquer on a besoin de 2 travailleurs donc on va commencer par ça et on va terminer l'année la famille Célecide s'est convertie au paganisme grec très bien attaque on Philippe alors depuis le balcon du palais on a une vue magnifique sur Pella absorbée par la gloire de Pella Philippe a raté le son qu'a fait Elon Stone la lame de métal sur la pierre lorsque l'assassin a frappé Philippe est touché mortellement durant la tentative d'assassinat et il est envoyé d'urgence à l'hôpital royal après bien des heures c'est une bien mauvaise nouvelle pour la Grèce après un règne glorieux le rapport des docteurs royaux est sans appel ils ne peuvent rien faire du tout pour Philippe le roi Philippe le Bon est maudit et maudit non c'est pas maudit exactement dans ce cas de figure là il est condamné à mourir au prochain tour voilà et bien nous aurons la vengeance pour cette attaque sur le Bon Roi Philippe donc au prochain tour notre roi va mourir sympathique qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tu me recommandes ici de construire une carrière on a besoin encore donc on va le faire ici il y a nos déons ah ici aussi tu vas y aller voilà on a besoin d'augmenter drastiquement si on veut pouvoir construire l'oracle c'est la fin de l'année il y a plein d'endroits où on peut bâtir des villes alors les ambitions suivantes sont maintenant des héritages rechercher la navigation et construire une birème et enfin construire l'oracle le roi Philippe est mort longue vie au roi Alexandre je vais poursuivre la vengeance je... oui je vais mener une vengeance pour l'assassinat de mon père Philippe on peut également construire les jardins suspendus ce qui nous intéresse c'est l'oracle pour l'instant je ne sais pas trop quoi te faire faire je vais venir te poser là toi tu as terminé aussi c'est une mine qui est recommandée ici tu vas venir là juste pour faire de la découverte et du coup on a chuté on est retombé à 67 qu'est ce que tu vas pouvoir me faire il nous en manque toujours on fait 24 par tour j'ai envie que tu viennes ici on a complété l'héritage suivant rechercher la navigation et construire une birème et du coup au lieu de gagner 10 on gagne plus que 5 c'est parce que c'est un héritage on a un boom monétaire à Pergamone et un boom culturel à Syracuse c'est parfait on va vouloir établir une cité sur l'île une île au sud très bien c'est pour ça qu'on a construit une birème et on a dû la mettre beaucoup trop long la birème pour la venir par là on a découvert une nouvelle mer plus de légitimité c'est très bien on va passer par là tu peux venir ici tu décours en fait on a tout découvert par ici peut-être non non on a découvert tout ce qu'il y a à voir tout ce qu'il y a à découvrir en fait Syracuse on a besoin de choisir une production on va prendre un trappeur tu es là pour l'oracle prochain tour voilà du coup toi tu vas pouvoir remonter les portes d'ichter ou bien le phare d'Alexandrie les jardins suspendus on a quand même pas mal d'options on va voir ce qu'on peut construire hop voilà histoire de terminer ça peut-être venir faire une nouvelle ferme on peut pas encore lancer le prochain tour voilà tu vas prendre le prochain tour toi aussi la famille c'est converti au paganisme grec très bien alors qu'est-ce qu'on va pouvoir on nous deux on nous dit la roue afin d'avoir un chancelier ça peut être pas mal on a 12 ans c'est long c'est très long on va quand même partir là dessus là on lance la construction de l'oracle ça va nous prendre 9 ans ok on va jeter du bois voilà un peu d'argent ce qui serait bien est-ce que je pourrais faire ça un petit sanctuaire à poséidon malheureusement on n'a pas assez on n'a pas assez de pierres avec ce qu'on vient de dépenser donc ce qu'on va faire je vais venir ici je vais commencer à construire ici comme ça elle sera adjacente voilà toi tu peux rester là pour le moment toi évidemment on veut que tu explores tu peux pas encore lancer la construction on va attendre tu as fait une carrière c'est très bien on gagne 29 par tour qui est propre on va aller en faire une autre ici à la C40 donc au prochain tour terre de nouvelle terre ok le duc Périclès est maintenant assez âgé pour être enseigné très bien le problème c'est qu'on a personne pour faire ça effectivement on n'a personne c'est pas grave c'est pas grave ça pourra attendre là on va le faire parfait l'hôtel de Poseidon alors l'ancrage et le transport un aval en gros lorsqu'on se met au milieu d'un canal on peut mettre en place un point d'ancrage qui permettra à nos unités de traverser ça c'est parfait c'est une carrière que tu as construite on a déjà lancé la production j'ai pas trop quoi te faire faire toi je vais rester là pour le moment notre première s'est convertie ok on va venir ici et se mettre en ancrage ce qui nous permettra de nous déplacer jusqu'ici et donc de fonder une nouvelle ville sur cette petite île pergamone derrière tu vas 13 ans wow 13 ans c'est long c'est très très long 13 ans pour l'instant tu vas pas jouer Pella tu tombes à 8 ans toi tant pis pour le stone cutter on va plus avoir besoin d'un colon parfait ici ça commence alors qu'est-ce qu'on va vouloir faire pour commencer les filets pergamone à t'as déjà beaucoup de de travailleurs on va te faire venir là même si ça prend un petit peu de temps tu vas venir me construire une nouvelle ferme ici si tu peux venir jusque là ça va nous faire découvrir un tout petit peu pergamone a besoin d'une nouvelle production il va partir sur un pêcheur après il partira sur un mineur mineur d'or on va terminer l'année on va terminer l'année moins un parent ok on va construire un petit village ici ça nous permet de récupérer un peu d'arbre toi et bien toi il est prévu que tu viennes là il est prévu que tu ne fasses rien vu que tu n'as plus de mouvement c'est quand même ok on termine l'année on pourrait faire ça pour l'instant ce n'est pas nécessaire on vient ici on vient ici on va construire un idéon toi tu as fait plein de bonnes choses tu peux encore qu'on soit une carrière ici et bien Antipater et Feretima ont été tous deux convertis au paganisme grec très bien parfait une mine ici on va plutôt construire un camp là d'abord il y a une production à Syracuse on va partir sur le pêcheur l'anique le timide a été converti au paganisme grec c'est très bien ça très très bien qu'est-ce qu'on a encore ici tu as fabriqué le hameau parfait on va prendre une mine surtout qu'il y a des gemmes dessus tu as fabriqué une nouvelle terme c'est parfait pour l'instant tu ne vas pas jouer et on termine l'année nous sommes maintenant connus comme Alexandre le maçon donc le bâtisseur nous sommes également connus comme Alexandre l'architecte on a complété un héritage de notre père en construisant l'oracle et ça nous vaut un plus 5 de légitimité alors l'oracle ça nous donne 2 points de victoire 4 de civilisation par an plus 10 par an par religion et ça augmente notre main de carte ici bon là on ne le voit pas mais normalement on a une carte en plus donc on continue là dessus l'oracle très joli bâtiment on n'a pas ce qu'il faut pour faire ça à chaque fois il faut beaucoup de pierre la grande ziggourate on est un peu juste dans deux tours on aura notre nouveau colon on construit une mine parfait un odéon tu veux que je construise encore une mine ici on gagne déjà plus 38 bon allons-y ici on est bien pas besoin de faire plus un boom sur les ordres dans la ville de Gortin d'accord la ministre Gorgo est décédée et un Cléomenes Livrogne est décédée aussi c'est pas grave ça va être des dirigeants de cités je pense est-ce qu'on peut mettre un gouverneur ouais pas pour le moment ça sera sûrement plus tard unité suivante pas besoin de jouer non plus allez tu vas faire ta mine ici l'oligarque Stratonis l'orateur est mort la reine consort Dionassa la jeune c'est-à-dire notre femme puisqu'on est devenu Alexandre est maintenant à la tête de la famille Cypsélide et le duc Périclès notre frère quatrième dans la lignée a gagné le trait diplomate sympa ça ok alors là on peut faire pas mal de choses FreeWorker non il n'y a rien qui me franchement il n'y a rien de fou on va faire le moins long afin de on va faire ça parce que on va vouloir on va en acheter pour le moment c'est ça qu'on va vouloir on peut nommer un chancelier plus 2 plus 9 c'est pas mal plus 4 plus 12 le builder le juge on va partir là oh ça ferait beaucoup on va essayer d'équilibrer en termes de famille on a un nouveau colon c'est parfait on l'attendait depuis longtemps pour venir établir une nouvelle cité on veut que tu viennes là on veut que tu viennes là la padama nouvelle construction pour l'instant tu as déjà un travailleur si tu en as besoin d'autres encore toi tu peux venir là et faire ça et là il faut une production alors qu'est-ce qu'on va faire on va prendre un mineur ça prend que 3 tours toi pour l'instant tu restes là alors là il s'est passé beaucoup de choses le duc Mélaguer notre frère est devenu plus confiant et charmant plus son charisme notre ambassadeur est décédé il va falloir le remplacer ferritina est devenu du coup dirigeante de la famille c'est le cid sopolis le scolaire s'est converti au paganisme et notre frère le duc Périclès quatrième de la lignée est totalement loyale parfait on va choisir un nouvel ambassadeur plus 10 plus 5 on va choisir notre propre frère il n'y a pas de malus donc on prend ici on va venir ponder une cité Argeade allons-y une nouvelle ambition complétée on va fonder une quatrième ville dans l'île du sud plus 10 de légitimité on la monte à 119 alors les investigations concernant l'assassinat de Philippe ont trouvé ont trouvé leurs origines donc on a trouvé qui a perpétré la perpetrator on a trouvé qui a perpétré l'assassinat et on sait qu'il vient de l'île du sud cet homme fait partie de la tribu Thrace il attendait il attendait un bateau pour le secourir et le ramener dans ces terres natales au nord de chez nous on devrait envoyer un scout au nord de nos cités pour investiguer et localiser les traces nouvelle ambition trouver les traces et bien on va y envoyer de facto notre cher scout dès que je l'aurai retrouvé voilà au nord c'est parti il faut une production ici un travailleur bien évidemment c'est toujours bien de commencer par un travailleur toi pour le moment pour le moment tu restes là tranquillement toi tu fabriques les filets qu'est-ce qu'on va pouvoir te demander à toi construire une ferme là-dessus oui et là-dessus aussi beaucoup de choses beaucoup de choses qui se passent à Pergamon on a les pâturages qui vont être exploitables ici j'ai envie que tu viennes aider on ne pourra pas faire grand chose là franchement c'est assez limité tu vas attendre ici aussi c'est très limite ah bah oui tu en avais trop qu'est-ce qu'on va vouloir construire un trappeur un pêcheur ce sera déjà pas mal pour commencer tu vas pouvoir attendre toi aussi on va te faire attendre ici pour s'occuper des pâturages allez on va explorer on a le temps plus de légitimité encore on pourra trouver la rivière d'Urgus d'Urgus pardon oh oui alors on veut ça tout de suite lumbermill disons ça vaut tellement le coup d'Erdras c'est décédé le duc notre neveu est nouveau à gagner le trait juge ça c'est bien et Léonatus s'est converti au paganisme très bien très bien tout ça on pourrait construire une ville ici c'est ce qu'on va faire je pense déjà on peut construire une ville ici toi tu vas venir par là toi tu es bien ici mais tu vas venir ici toi tu es très bien là où tu es et là tu vas en faire 10 ans quand même wow 660 et moi 26 non et on n'a pas accès donc on pourrait avoir accès à différentes options pour accélérer la construction là par exemple 660 civics mais ça va générer 26 de mécontentement donc je ne veux pas trop on n'a pas le trait zélote on n'a pas le trait guerre sainte pour ça ici on n'a pas le trait on n'a pas de volontaire et ici on n'a pas le trait commander ou leader dommage ça prendra le temps que ça prendra là on n'a pas ce qu'il faut cependant cependant toi je vais déjà te positionner ici et toi je vais te positionner ici toi tu es là je vais te positionner là toi pour l'instant tu seras positionné là on va racheter du bois on peut se permettre on a pas mal d'argent on découvre beaucoup de choses voilà là c'est la pin de la carte encore deux légitimités parfait pour la découverte de la rivière ici 14 ans d'accord on va faire ça nommer un gouverneur on va nommer on va nommer toi pour obtenir un petit peu plus de science les deux ne jouent pas alors toi on sait que on va te faire venir ici toi on sait que tu veux venir là ici toi tu es très bien là Pergamon on va devoir y choisir une production on a trouvé les traces on dirait Pergamon il y a du moins un courtement un deuxième ici ok choisir une production à Pergamon qu'est-ce qu'on va prendre à prendre ça pour être oh non c'est trop pour l'instant on est là dessus c'est très bien du coup maintenant que ça c'est fait on va commencer à faire venir nos armées on n'a plus d'ordre on va quand même faire ce qu'on peut pour les rapprocher c'est la fin de l'année il se passe beaucoup de choses toi tu as besoin de ça ça c'est très bien encore un camp il faut qu'on en détruise deux vous serez beaucoup plus près donc c'est vous qui allez vous y collez ce qu'on va faire on va attendre on n'a pas besoin de faire autre chose pour le moment tout avance toujours plus loin toujours plus l'autre non il n'est pas encore temps quand on les aura bien encerclés il sera temps voilà là on est plutôt pas mal est-ce qu'on a débloqué de nouvelles choses pas encore il nous reste encore 5 ans là par contre oui on requiert Land Consolidation dommage ici on n'a rien de nouveau la Pergamon non plus cependant ouais on peut y aller tu peux venir là ici tu attaques les gens l'a déjà bien diminué on va faire à l'aradia c'est bon ça en fait un du coup direction le deuxième camp on découvre beaucoup de choses Pergamon a besoin de faire une production qu'est-ce qu'on va vouloir te faire faire maintenant je ne sais pas trop un maître poète on va aller par là on va par ici on va terminer l'année aïe d'accord viens chez moi enfin retourne à la maison plutôt ça va pouvoir se soigner dans 4 tours ici dans 9 tours c'est long dans un tour les travailleurs et toi t'as pas fini encore voilà voilà on peut faire ça et c'est tout ce qu'on peut faire je veux que tu viennes et toi également on pourrait faire le phare ou bien la grande ziggourate peut être pas mal notre maman est morte quel dommage ok on est à 6 sur 8 d'ambition allez toi tu viens te placer ici et toi ici ton tournement parfait prochain tour c'est terminé on va faire un petit tour comme ça voilà ici on attaque on va pouter un poil trop court viens par ici alors ici qu'est-ce qu'on peut construire ah bah un pêcheur bien évidemment et du coup toi tu peux venir là le problème c'est qu'on a pas d'ordre ok c'est pas un souci ça au prochain coup c'est pas réglé aïe aïe notre frère le deuxième sur la ligne est décédé c'est dommage ça c'est pas mal on va plutôt partir là dessus ou sur les baraques pas sur les baraques donc ça c'est fait allez toi je t'attaque ici ok là on est pas mal encore deux tours là on peut construire une carrière pour avoir du marbre ça c'est bien franchement c'est cool ça on en avait pas encore ça fait une nouvelle ressource il va falloir qu'on s'occupe d'eux là c'est pas encore terminé ici ok prochain tour normalement ça ça y passe encore un tour et on aura un nouveau colon parfait donc si toi on en aura un deuxième toi il te reste des points voilà pour te déplacer pour faire de la découverte encore de légitimité c'est bien tu pourras te mettre ici je pense elle est à l'avant on ne peut pas encore l'exploiter donc tu viens te mettre ici on anticipe parfait on a un colon on va l'emmener ici notre colon oui notre colon alors Alexandre le or plus 10 de légitimité ambition complétée alors on peut choisir soit de continuer la guerre contre les traces soit d'utiliser notre ambassadeur pour signer la paix et on doit trouver les romans à l'ouest on va continuer la guerre il manque encore un petit peu toi du coup tu vas venir là comme ça tu pourras te soigner hop idem ici unité suivante allez à l'assaut voilà on explore encore jusqu'ici Bella a besoin d'une nouvelle production alors qu'est-ce qu'on va pouvoir te choisir on va faire ça pour l'instant on ne va pas le faire on a besoin d'un mineur là dessus c'est pas mal pour l'instant on est très bien ça va faire une vidéo très longue mais ça vaut le coup ah on a trouvé les romains Alexandre a atteint la bordure de son royaume et à une distance raisonnable il a observé ces romains ils sont bien développés ils sont bien cultivés et technologiquement on avance une nation majeure comme nous cependant Alexandre est sûre que la Grèce est prête à faire face aux romains et qu'ils seront prêts à être écrasés en parlant des romains toute la Grèce et pour une revanche Alexandre le Noble on a complété notre dernière ambition ce qui marque notre victoire et la fin de ce tuto j'espère que vous avez apprécié j'espère que vous avez pu voir un peu plus de mécanique notamment au niveau des conseillers même si on n'a pas conclu de paix avec les traces les relations entre les différents personnages aussi le développement de notre empire la construction de de merveilles un petit peu de navigation on aura vu également bref on commence à balayer pas mal de choses je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi j'espère que cet épisode vous aura plu n'oubliez pas le clap à savoir commenter liker vous abonner et partager surtout n'oubliez pas de partager car vous le savez oui vous le savez le partage c'est la vie allez ciao bye bye bye